Musique Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme j'espère que la santé vous accompagne, c'est ce qu'il y a de plus important donc je le rappelle, cette lecture est générale donc vous prenez bien ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne en vous et surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ça vous donnera une guidance vraiment complémentaire et beaucoup plus complète voilà, et je termine par vous remercier encore infiniment pour vos commentaires et pour vos abonnements, ça me touche beaucoup donc on va découvrir les cartes ensemble la première carte va représenter l'énergie générale de votre mois ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser ici on a l'événement important de votre mois la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer la fin du mois ok ok, on a 3 arcanes majeures donc un mois assez impactant un mois assez important ok, allez c'est parti on y va, on démarre l'énergie générale de votre mois vous avez la force alors, la force c'est une énergie qui nous parle de volonté qui nous parle de détermination de sincérité aussi et beaucoup de courage et tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous parce que malgré ce qu'on pense de la force l'image qu'on s'en fait cette énergie, cette carte elle représente notre force intérieure ça veut dire ce qu'on va puiser à l'intérieur de nous on a assez de force pour caresser ce lion et se rendre compte qu'en fait, il n'est pas si méchant que ça c'est-à-dire que notre intériorité il s'y passe énormément de choses on a beaucoup de détermination de courage à l'intérieur de nous vous êtes calme face à l'adversité face aux difficultés que vous avez pu avoir dans votre vie vous avez le courage d'aller jusqu'au bout dans une certaine épreuve alors ça peut être une épreuve qui peut concerner tous les domaines c'est une épreuve que vous avez vécu auparavant que vous êtes peut-être encore en train de vivre on vous dit que vous avez tout à l'intérieur de vous pour dépasser ça vous avez la détermination de vaincre tous les obstacles qui sont devant vous et vous serez surtout maître de vos émotions dans cette épreuve-là on va aller voir la suite alors, dans ce que vous souhaitez le plus vous avez la 3 de Pentacle ici, on parle d'un projet que vous voulez absolument concrétiser vous voulez concrétiser un projet dans la matière concrètement ça peut être tout d'abord un projet matériel ou financier parce que c'est tout de suite ce dont on parle les deniers et la 3 de deniers nous indique que vous aurez besoin d'aide qu'il y a une belle collaboration qui se crée ici au mois de janvier en tout cas, c'est ce que vous souhaitez si ce n'est pas matériel et financier c'est un projet encore une fois à l'intérieur de vous c'est un projet de développement personnel et vous aurez envie d'évoluer vous aurez envie d'apprendre peut-être auprès de professionnels peut-être auprès de votre famille de vos amis de vos collègues en tout cas, auprès de personnes qui vous aideront à vous améliorer chaque jour la 3 de deniers c'est collaborer c'est s'assembler avec des personnages pour pouvoir évoluer donc que ce soit sur le plan financier, matériel ou personnel ici, on demande de l'aide en tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour évoluer et pour avancer le but étant ici de s'aligner corps, âme, esprit c'est-à-dire que vous alignez tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous toutes vos pensées toutes vos actions seront alignées avec ce que vous avez à l'intérieur avec votre corps avec ce que votre âme a décidé ensuite dans le défi à dépasser vous avez la 5 de pentacle alors ici c'est une énergie qui est moins sympa moi, elle m'expliquerait cette énergie qu'il y a environ 4 ou 5 ans vous vous êtes sentis démunis c'est une énergie qui représente la blessure de l'abandon la blessure de l'humiliation on voit ces personnes-là sont dans le froid seules on les a virées de leur foyer personne ne leur vient en aide elles ont froid elles ont faim elles sont complètement démunis ça c'est ce que vous avez ressenti ou c'est ce que vous avez vécu concrètement je ne sais pas on retrouve encore ces deux possibilités qu'on a ici c'est à dire que soit ça s'est passé sur le plan financier c'est à dire une perte d'emploi des dettes peut-être un vol d'argent aussi soit sur le plan matériel une perte d'habitation donc là on retrouve l'envie de collaborer avec des personnes pour nous aider l'envie de peut-être demander de l'aide à votre famille à vos amis peut-être un investisseur peut-être peut-être un patron je ne sais pas soit encore une fois si ce n'est pas sur le côté financier matériel le deuxième cas c'est que vous vous êtes senti humilié et abandonné dans le sens ou quelqu'un ou quelqu'un d'important dans votre vie vous a abandonné ou humilié là on peut parler de séparation on peut parler de tromperie ou bien plus encore je ne sais pas dans tous les cas dans les deux cas que je vous ai présenté vous vous êtes senti seul vous êtes senti démuni et votre défi aujourd'hui c'est de dépasser ces blessures de retrouver un équilibre et je comprends mieux votre souhait de demander de l'aide de trouver de l'aide pour vous aider là dedans pour vous aider à comprendre peut-être pour vous aider à guérir de vos blessures et je comprends mieux cette force incroyable que vous avez à l'intérieur de vous parce que cette force c'est ce qui va vous aider à vous sortir de ça c'est ce qui va vous aider à dépasser ce défi ici vous avez une force incroyable à l'intérieur de vous n'en doutez pas vous avez toutes les capacités pour dépasser ce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous ensuite dans l'événement important de votre moi vous avez l'ermite ici l'ermite représente votre signe ça veut dire que c'est vous-même c'est votre carte c'est votre intérieur c'est votre énergie donc vous êtes la personne importante ce mois-ci c'est vous-même l'important c'est que vous alliez vers votre propre écoute si je peux le dire comme ça d'écouter votre voix intérieure les réflexions les questionnements que vous avez sur votre vie vos valeurs votre travail vos relations toutes ces réponses-là que vous vous posez vous les avez en vous vous les trouverez en vous et en plus ces réponses elles seront extrêmement importantes pour la suite de votre moi c'est le plus important ce mois-ci c'est d'aller dans votre intériorité c'est de c'est de c'est de vous faire confiance c'est de faire confiance à vos ressentis c'est de faire confiance à ce que vous pensez à l'intérieur de vous en plus c'est votre énergie si vous vous sentez très très bien là-dedans vous avez l'habitude d'aller à l'intérieur de vous trouver les réponses si c'est quelque chose que vous ne faites plus c'est que vous êtes peut-être perdu en chemin à cause de ces blessures à cause de ce qui se passe dans notre vie à tous des fois on s'oublie un petit peu on perd un peu le chemin on perd un peu le fil ici l'événement le plus important du mois c'est les réponses que vous trouverez à l'intérieur de vous et c'est vous-même vraiment vous êtes la personne la plus importante de votre vie ça il ne faut surtout pas l'oublier ensuite dans la sphère sentimentale émotionnelle relationnelle on a les amoureux alors ici on reprend un peu le fil de ce développement personnel ça veut dire que ça y est vous vous acceptez enfin tel que vous êtes vous vous regardez dans le miroir et vous apprenez à aimer qui vous êtes vous apprenez à aimer vos parts d'ombre et vos parts de lumière ça peut aussi dans le côté relationnel nous indiquer que tous les gens à partir du mois de janvier tous les gens que vous allez fréquenter que ce soit familial amical amoureux vont être en accord avec la personne que vous êtes c'est pour ça que c'est très important de revenir à l'intérieur de vous de revenir en vous-même toutes les personnes relationnelles émotionnelles autour de vous ou être en accord avec la personne que vous êtes ensuite dans la sphère beaucoup plus sentimentale évidemment avec les amoureux on parle d'une immense et belle histoire d'amour qu'elle soit déjà là ou qu'elle soit pas encore arrivée ici on parle de quelque chose d'assez extraordinaire on parle d'une connexion très particulière très intense on parle d'une relation extrêmement forte vous n'avez pas besoin de communiquer vous savez exactement ce que la personne pense l'autre est votre moitié vous êtes la moitié de l'autre vous avez un soutien mutuel un partage mutuel vous aimez vos défauts vous aimez vos qualités vous lisez en l'autre comme dans un livre c'est vraiment une relation extrêmement particulière avec un lien particulier ici et vous allez le développer au mois de janvier ensuite dans la sphère professionnelle matériel financière on a le roi d'épée ici c'est une des meilleures cartes qu'on peut avoir dans le côté professionnel matériel financier parce que c'est vous le patron c'est vous le chef alors ça veut pas dire que dans la matière vous êtes un patron quoique bien sûr ça peut être possible mais c'est bien plus c'est bien plus précis que ça c'est bien plus c'est bien plus large que ça c'est à dire que vous allez être celui ou celle qui va prendre toutes les décisions au mois de janvier dans cette sphère là ce mois-ci on va beaucoup beaucoup vous respecter on va vous regarder comme ce roi ici avec beaucoup de valeur vous allez pouvoir transmettre vos idées vous allez pouvoir transmettre vos analyses vous allez faire avancer vos projets vous allez faire avancer vos finances vous allez faire avancer votre travail et d'une main de chef il y a sûrement une prise de décision je dirais peut-être même une prise de décision importante ici dans votre dans votre sphère vous allez vous allez avoir besoin peut-être d'argumenter si je dois donner un exemple par exemple argumenter auprès d'une banque auprès d'un notaire pour avoir par exemple une vente pas un bien pour peut-être sauver votre entreprise je ne sais pas et vous allez être le maître ici de la discussion vous allez gérer à la perfection votre discussion et bien sûr on a de la réussite derrière parce que vous allez vous n'allez pas arriver les mains vides vous allez arriver avec des choses bien concrètes avec des analyses extrêmement fortes avec des pensées extrêmement fortes c'est le roi du mental le roi des paix ça veut dire qu'à l'intérieur personne ne peut bouger personne ne peut vous faire bouger de vos idées et de vos projets et tout ça vous allez faire en sorte que la prochaine fois se soit concrétisé qu'est-ce que je peux dire de plus avec ce roi vous allez mener complètement le discours qu'il soit professionnel matériel financier c'est très très positif ici dans cette sphère ok vous avez vraiment une force incroyable parce qu'on voit que vous avez dépassé des choses qui n'étaient pas évidentes d'ailleurs ça me fait penser par rapport au discours par rapport à un projet que vous voulez mettre en place c'est possible que vous ayez besoin de collaborateurs et que vous que vous soyez justement se mettre auprès de vos collaborateurs pour mener à bien ce projet ici et on termine avec la fin du mois hop l'évolution de votre mois de janvier on a la reine de coupe alors là on passe à une toute autre énergie une énergie beaucoup plus douce on finit en douceur on finit en émotion on finit en amour je dirais que ça fait du bien après après toute cette force intérieure après après toutes ces questions que vous vous posez tout ce que vous allez aller chercher dans votre intériorité toutes ces blessures à réparer cette force aussi dans votre sphère matérielle financière ça fait beaucoup de bien de terminer dans cette douceur la reine de coupe c'est quelqu'un qui donne son temps qui donne son amour qui donne son écoute sa bienveillance et ce qui est génial avec cette énergie c'est qu'elle reçoit exactement la même chose en retour c'est une énergie qui est très maternante ça veut dire que vous avez envie d'être là pour les autres vous avez envie de les écouter de les conseiller peut-être que c'est un peu aussi rendre la monnaie de sa pièce des personnes qui ont pu vous aider dans le passé que ce soit émotionnellement que ce soit personnellement vous avez envie de rendre ce qu'on vous a donné ce qu'on vous a apporté vous offrez votre amour en cette fin de janvier et surtout vous recevez beaucoup d'amour en retour donc on termine quand même dans la douceur après toute cette force intérieure ça va faire du bien voilà les vierges j'espère que cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas à m'inscrire en commentaire vos ressentis moi je vous retrouve très bientôt je vous embrasse bien fort surtout prenez bien soin de vous c'est très important on 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 on